Pour la première fois, Jade et Joey ont assisté à un concert donné en l'honneur de leur père disparu. Serré contre Laetitia, les fillettes n'ont pu cacher leur émotion.La musique de Johnny Hallyday a résonné samedi 16 novembre au Sofitel de Los Angeles, Etats-Unis. L'Union des Français de l'Étranger avait choisi cet endroit pour organiser un concert à la mémoire de Johnny Hallyday décédé en décembre 2017. Un événement musical animé par la choriste du chanteur Amy Keys, un groupe dirigé par Camille Rustam et les meilleurs musiciens qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière. En ouverture de ce moment d'émotion, Laetitia Hallyday a pris la parole quelques minutes. Johnny aimait tellement Los Angeles qu'il aurait été si fier qu'on lui rende hommage dans cette ville qui a fait partie de sa vie et qui a été sa source d'inspiration quotidienne pendant des années. Et Mickey est là ce soir-là accompagné sur scène pendant des années, a confié la veuve du rocker. Les deux jeunes filles de Johnny Hallyday ont elles aussi assisté à ce concert, Jade et Joey sont là ce soir. Elles sont très émues, c'est le premier hommage à leur papa auquel on assiste et c'est à Los Angeles avec beaucoup d'amis parmi nous ce soir qui ont traversé la vie de Johnny. Pendant le concert, Jade et Joey sont apparus très émues.Sur Instagram, celles qui partagent maintenant la vie d'un restaurateur parisien, a dévoilé un moment de cette soirée d'hommage. La veuve du taulier embrasse tendrement l'une de ses filles sur la joue et caresse affectueusement la joue de la seconde. Ce n'est pas la première fois que les deux adolescentes rendent hommage à leur père disparu. En juillet dernier, Joey avait par exemple choisi une chanson de son illustre père pour montrer ses talents de danseuse.